Il fait partie de ces joueurs qui ne laissent personne indifférents et dont on attend beaucoup. Pour lui, le rugby est un jeu, le terrain d'expression de sa liberté. A 27 ans, Teddy Thomas a déjà marqué son sport grâce à son talent fou, mais aussi à cause d'une solide réputation d'arrogant. Encore faudrait-il le connaître. Comme je dis souvent, le rugby ça reste un jeu. Moi, j'aime bien rigoler. C'est juste qu'il ne faut pas empiéter sur le sérieux de chacun. C'est juste ça. Il faut trouver l'équilibre. Je pense qu'on l'a trouvé. A tout, merci. Un équilibre aujourd'hui, loin des tempêtes du passé. Pour Teddy Thomas, la rencontre avec le grand public a lieu en 2014. Première sélection en bleu et un statut de pépite à assumer. Et c'est du décalage avec Spading et le doublé ! C'est Cetien qui t'en fait la différence, qui crée le décalage ! Pour le triplé de Teddy Thomas ! Ce 8 novembre 2014 aurait dû être la date de ses premiers bonheurs. Ce sera le début de l'incompréhension. Sur mon premier essai, en fait, je fais une célébration où je montre le tatouage de ma grand-mère qui est décédée, qui comptait énormément pour moi. Sauf que les gens l'ont interprétée comme une quenelle. Enfin voilà, c'est sa date de naissance, sa date de décès. Et c'était simplement une manière pour moi de lui montrer que où elle est, j'ai réussi ce qu'elle voulait. C'est là vraiment le premier moment où j'ai senti que l'attention était sur moi et que ça allait être dur. J'étais un gosse de 20 ans qui joue sa première sélection contre les Fidji. Ça aurait dû être un de mes meilleurs souvenirs. Au final, ça ne l'a pas été à cause de ça. Deux semaines plus tard, Teddy Thomas fait la une pour un retard de 15 minutes à Marcoussi. Une histoire de poubelle sortie sans ses clés. Face à l'Argentine, Lely est en tribune, exposée à tous les regards. En tribune ce soir, Teddy Thomas sanctionné cette semaine pour être arrivé en retard à l'entraînement. La réputation de Teddy Thomas était créée à partir de là. Comme quoi j'étais un branleur, qui s'en fout, qui ne respecte personne. Là, j'avais vraiment envie de répondre. Mais à l'époque, le sélectionneur et l'encadrement avaient sorti le communiqué et m'avaient dit que j'avais interdiction de parler de cette histoire dans les médias. Et pieds, Teddy Thomas s'enferme dans une bulle avec ses proches. Il leur confie à deux reprises vouloir arrêter le rugby. Au début, j'ai plus fait le mec qui ne voulait plus parler, qui faisait ce qu'il voulait sur le terrain, qui s'en fichait de ce qu'il se disait à côté. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Je ne m'en fichais pas du tout. Au contraire. Je suis l'opposé de ce que les gens pensent. Ils pensent que je suis quelqu'un d'extrêmement individualiste, qui pense qu'à soi, qui célèbre pour faire le beau, qui s'en fout de tout. Ce n'est pas vrai. Tout ce que je fais, je ne le fais jamais pour moi. Le bonheur n'est pas fait pour être savouré tout seul, il est fait pour être savouré collectivement. Et de se savoir si peu aimé par ses supporters, c'est blessant. Ma vraie motivation, c'est de donner des émotions aux gens. Moi, je suis là pour donner des émotions aux gens. J'ai toujours été un petit peu exubérant, à vouloir faire rire tout le monde, à être dans le show. Mais par contre, à l'opposé, ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement timide. Donc c'est peut-être pour ça que les gens pensent que je suis arrogant ou à mine de ma personne, parce qu'ils disent que je ne vais pas aller vers eux, ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est juste que je suis hyper timide quand je ne connais pas les gens. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Loin des turbulences d'un début de carrière mouvementée, Teddy Thomas s'apprête à rejoindre le 15 de France pour son cinquième tournoi des Six Nations, avec des attentes immenses, à la hauteur de son talent. De l'audience, c'est quand même que ça passe. C'est parti !